Marie-Françoise, vous êtes leur professeur et vous avez initié un petit peu avec Jean-François ce voyage. Vous l'avez vécu aussi ? Oui, bien sûr. Vous êtes partie. Je suis partie pendant un mois avec eux. Vous, en tant que professeur, comment vous l'avez vécu et quel est l'impact que vous pensez sur vos étudiants ? Alors moi, j'ai découvert là une formule de voyage plutôt de type initiatique, je dirais, puisque c'est un voyage qui amène vraiment une transformation intérieure de ces jeunes. Je les ai découvertes changées complètement au bout d'un mois, à une période importante de leur vie. À 18 ans, je pense à un moment où ils doivent prendre des décisions par rapport à leurs études, leur avenir. Et ce voyage-là a vraiment approfondi cette décision, leur a fait découvrir des valeurs essentielles. Les a fait passer d'un monde de confort, du petit cocon familial, par une rupture d'un mois, à une découverte d'un monde où on pouvait être heureux, avec des choses très simples. Je pense que moi-même, je ne prends plus jamais ma douche de la même façon. Donc vous aussi, ça a eu un effet, le même que pour ces jeunes étudiants. Vous êtes revenue changer de ce voyage. C'est quelque chose que vous allez réinitialiser pour les années à venir ? C'est hyper. J'organise beaucoup de voyages au collège, des voyages scolaires traditionnels, des échanges européens. Mais celui-ci a vraiment une dimension particulière. On a beaucoup parlé de rencontres avec la population. Mais au niveau du groupe aussi, il y a eu une évolution. Parce que ces jeunes venaient de classes différentes, venaient de l'enseignement général et de l'enseignement technique. Et là aussi, au départ, il y avait des petits groupes, des clans. Et au fur et à mesure du voyage, je ne sais pas si c'est la rencontre avec les habitants, mais il y a eu aussi, à cause de ça, une rencontre déjà entre les étudiants, qui sont devenues vraiment très, très solidaires. On ne se quitte plus. On est encore ici aujourd'hui en sorte. Non, c'est vrai, on ne se quitte plus. On a tous nos adresses e-mails, on s'écrit, on se voit. On se voit même régulièrement, j'ai envie de dire. Vous en reparlez aussi de ce voyage ? C'est inévitable. Dès qu'on se revoit, c'est... Ça va, oui. Oh, tu sais quoi, j'ai vu un reportage sur l'Équateur. Mais il n'y a rien à faire. Et puis maintenant, même, on organise entre nous maintenant des soirées ou quoi, où on se rencontre avec les futurs groupes qui partiront. C'est vraiment... Ils ont appris à la différence. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada